Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un retour de course, désolé je suis un petit peu essoufflée les jouets de la grossesse donc c'est parti, on a fait les courses pour 15 jours, donc c'est un big retour de course il y en a plein à la table, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un retour de course comme ça donc je me suis dit que j'allais profiter pour vous en faire un parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait donc c'est parti, je vais vous dire les menus donc on a prévu hachis de poulet potimarron salade estivale à la pêche, salade d'ébli, tarte tomate mozza pizza baguette, samosa, à la fois c'est samosa, ce sera des nèmes puisqu'il n'y avait pas celles que je voulais ensuite salade strasbourgeoise, les restes panadillas façon poulet césar croque façon burger poc-bolton, ananas, poêlé de pommes de terre, saucisse qu'en coyote éluettes de canard carotte, et ce sera ma gueule de canard ensuite on a prévu une salade hawaïenne une salade avec des mozzastix ça c'est quoi ? pâte au saumon, salade d'endive salade de riz au cheddar, gratin de pâte à la merguez les restes du gratin, le soir cake saumon avec une salade verte restent les restes du cake le soir une salade de chèvres chaud aiguillettes de qu'est-ce que j'ai mis ? je n'arrive pas à me relire peut-être aiguillettes, pommes de terre, je ne sais plus tartines de thon, pêche, chili et soupe à l'oignon donc voilà un petit peu ce qu'il y aura ces 15 jours donc c'est parti, je vais me moucher voilà qui est fait, donc c'est parti en surgelé j'ai juste des légumes à potage et de l'ananas en morceaux je ne l'ai juste pas ressorti du congel voilà, donc je vous le précise ici donc c'est parti avec le prêt on va commencer avec la viande donc j'ai pris du blanc de poulet qui va jusqu'au 2, donc ça je pense que je vais le congeler je ne sais plus quand est-ce que le poulet est prévu je vais prendre ma fiche ah non c'est prévu, le 31 donc c'est parfait donc du blanc de poulet comme ceci la marque là il est très très bon c'était un des moins chers et pour faire un hachi honnêtement voilà, c'était très très bien ensuite en viande toujours j'ai pris de la viande hachée 5% qui va jusqu'au 2 donc ça par contre celle-là je vais la congeler je vais les congeler, c'est les deux là voilà, deux paquets de viande hachée déjà en plus c'est pas donné mais c'est pas pour tout de suite tout de suite je crois la viande hachée si je ne dis pas de bêtise donc oui c'est pour le croc et le chili donc cette semaine enfin la semaine qui vient et puis la semaine d'après donc je vais les congeler ensuite en viande j'ai pris des merguez pour le gratin de pâte aux merguez donc ça je ne sais pas jusqu'à quand ça va je vais les congeler également elles étaient très très bonnes j'en ai pris la semaine dernière je ne vous ai pas fait de retour de course mais elle est très très bonne honnêtement moi je les ai kiffées dans le couscous c'était trop trop bon donc j'ai repris celle-là les bio-villages elles sont pas excessives et elles étaient très bonnes donc pareil ça ça va aller au congèle ensuite en viande enfin viande oui j'ai pris des saucisses pour faire la poêle de pâte de terre saucisse et ça ça va jusqu'au 19 donc ça c'est bon ça n'aura pas besoin de congeler j'en ai pris deux j'en congelerai une voilà elles sont très très bonnes c'est celles que je prends d'habitude et on les aime plutôt bien ensuite après on va aller dans tout ce qui est plus charcuterie on va dire si on peut faire ça comme ça j'ai pris du saumon fumé oh bah ça va jusqu'au 8 août donc ça va il y a le temps donc j'en ai pris deux paquets enfin c'est de la truite fumée de France qui est très très bonne celle-là alors je sais pas si c'est vraiment du très bon poisson en tout cas je préfère la truite au saumon et j'en ai pris deux paquets pour faire les pâtes au saumon et pour faire le cake au saumon voilà tout simplement ce sera cuit donc ne vous inquiétez pas j'ai le droit d'en manger à mon grand désarroi je n'ai pas le droit d'en manger cru et bien évidemment c'est maintenant que j'ai envie d'en manger cru ne me demandez pas pourquoi et c'est toujours comme ça c'est quand on a pas le droit de manger quelque chose qu'on a envie de le manger ensuite j'ai fait le plein de lardons etc j'ai pris des dés de jambon je crois que j'en ai pris deux paquets ouais j'en ai pris j'en ai pris trois paquets comment ça c'est vrai que j'en ai pris trois paquets je ne sais pas je ne sais plus pourquoi j'en ai pris trois enfin ça va jusqu'au 17 donc c'est bon on a les t'en jours pour les manger quand j'ai pris trois paquets deux comme ça deux dés de jambon voilà pour les salades des choses comme ça et je crois que j'en ai j'en ai pris pour le riz cantonné mais non non du coup j'en ai pris trois comme ça ensuite j'ai pris des lardons de furie et ça je ne sais plus c'est pourquoi mais il me fallait des lardons de furie ça va jusqu'au 25 donc c'est bon ensuite j'ai pris des lardons de volaille mais ça je ne sais plus c'est pour quoi faire je me demande si ce n'est pas pour les baguettes pizza et c'est bon si les baguettes pizza c'est le trop donc ça va il y aura le temps de les manger donc j'ai pris des animaux de volaille nature ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris avant quand je faisais croque kilo je ne sais pas si vous vous souvenez si vous étiez déjà là au moment des retours de course pas croque kilo j'en prenais beaucoup ça fait très longtemps donc là j'en ai repris on verra bien on va voir peut-être que ce sera toujours aussi bon j'ai pris pour faire le riz cantonnet puisque demain en fait on va manger chez mes parents pour la fête des mamans et on fait une fondue chinoise j'aime beaucoup ça ça fait très très longtemps qu'on n'a pas mangé on cherchait quoi faire et puis j'ai lancé l'idée de la fondue et ça a plu à tout le monde et avec je fais un riz cantonnet donc j'ai pris des animaux de jour le riz cantonnet c'est très simple du riz, des petits pois, des jambons une omelette et on n'en parle plus voilà enfin des oeufs brouillés nous on fait des oeufs brouillés mais c'est très très bon c'est très simple c'est très rapide et voilà donc du coup il me fallait des animaux de jambon donc j'en ai pris et que je peux manger froid également voilà et j'ai pris des aiguillettes de poulet pour les panadillas que je vais faire en wrap façon salad de césar donc voilà normalement c'était du vrai poulet mais j'avais pas trop trop envie de prendre du vrai poulet ensuite ah j'ai oublié un truc qui est planqué en dessous j'ai pris deux paquets de bacon à 1€ le retour du bacon parce que j'en ai besoin pour deux recettes et à 1€ bon écoutez on se prive pas et ça va assez loin donc même si j'utilise pas les deux ça va jusqu'au premier donc ça sera utilisé ne vous inquiétez pas ensuite on va passer au fromage c'est devant moi donc j'ai pris des copeaux de parmesan donc ça je ne sais même pas si j'ai le droit d'en manger ah non on l'est cru j'ai pas le droit d'en manger mais ce sera pour le chat voilà des petits copeaux de parmesan comme ceci ça ce sera pour lui bien évidemment j'ai pris du râpé de chèvre pour le gratin de merguez puisqu'ils disent qu'il faut du râpé de chèvre donc voilà du râpé de chèvre j'ai repris du griller râpé normal j'en ai encore d'avance mais j'aime bien en avoir et ça va assez loin donc voilà j'ai repris du chèvre râpé pour les pizzas baguettes j'ai pris toujours en fromage une grande barre de mozzarella comme ça pour faire des mozzastix maison je vous ferai la recette si ça vous intéresse ensuite j'ai pris du des dés de gouda puisqu'il m'en fallait donc il n'y a que au cumin donc c'est au cumin mais moi je les aime bien ça donne un petit bout sympathique ensuite j'ai repris de la mozza en vie pour la tarte tomate mozza voilà j'en ai pris deux paquets parce que j'aime bien avoir une tarte bien fournie ensuite toujours en fromage j'ai pris une petite bûche de chèvre pour la salade de chèvre chaud un bloc d'emmental pour mettre dans la salade endive et pour manger un petit peu comme ça aussi j'aime bien et je crois que celui-là je peux en manger les deux vaches pas se faire donc ça c'est cool en fromage toujours j'ai pris du kiri pour moi le matin parce que j'aime beaucoup ça et du cermore parce qu'il me fallait du fromage frais voilà tout simplement et qu'en ce moment je suis dans ma période où j'aime beaucoup manger du fromage je suis dans une période fromage si je pouvais manger que ça je mangerais que ça voilà je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça ensuite j'ai pris un pot de concoyop nature alors pareil je n'ai pas regardé si je pouvais en manger c'est de la concoyote donc ça doit être cuit donc c'est bon de toute façon elle sera chauffée donc de la concoyote pour manger avec les pommes de terre et la poêlée donc ça c'était pour le fromage ah non j'ai oublié j'ai pris des dés salakis aux arbres de Provence il m'en fallait de la feta pour je ne sais quoi je ne sais plus quoi donc du coup j'ai pris celle-ci c'est très très bonne ensuite j'ai pris du beurre donc j'ai pris du beurre demi sel pour faire de la pâtisserie j'ai pas mal de pâtisserie à faire il fallait du beurre demi sel donc j'en ai pris j'ai pris dans Marque Les Croisés j'ai repris deux plaquettes de beurre qui vont assez loin je crois enfin du moins j'espère ah oui 13 juillet j'en ai repris deux parce que pareil pas mal de pâtisserie je vous ai repris un beurre pour le matin pour nous du président je voulais la motte il n'y avait plus donc j'ai pris ça j'ai repris trois pots de crème épaisse qui vont jusqu'au 12 voilà ensuite ça sera pour après j'ai pris une pâte brisée pour la tarte tomate mozza mais il m'en reste une d'avance donc je vais voir on verra c'est toujours bien d'en avoir une en plus j'ai pris de la menthe j'ai envie de faire des mojitos j'ai fait la recette sur Coco Mix et du coup je vais essayer donc si j'ai pas de thermonix je vais essayer de la faire comme ça donc du coup j'ai pris de la menthe voilà j'ai pris deux petits carrés de levure fraîche puisque je vais faire un chinois et des pains en lait et du pain et voilà et plein de choses donc du coup il m'en fallait j'en ai pris deux et ça va jusqu'au 28 donc ça va assez loin comparé à la dernière fois j'ai pris donc du coup les fameuses nems donc c'est le chat qui a choisi donc il a pris des 8 nems au porc voilà pire ça nous fera deux repas c'est pas bien grave ensuite en yaourt alors en yaourt j'ai pris des ah c'est brebis ah j'ai pas vu ah c'est des yaourt brebis bon il me fallait du yaourt à la grippe donc j'en ai pris mais c'est aux brebis bon c'est pas grave on goûtera mais il en fallait donc j'en ai pris j'ai un petit peu trompé j'ai repris mes fameuses compotes pommes ananas bananes elles sont très bonnes avec morceaux je les ai dégommées j'en ai acheté la semaine dernière je les ai dégommées je crois que j'avais pris qu'un paquet en plus en trois jours il n'y avait plus rien tellement qu'elles sont bonnes donc là j'en ai pris trois baquets j'espère que ça va aller un petit peu plus loin que la dernière fois bon c'est bon jusqu'en septembre donc il y a du temps mais elles sont très très bonnes c'est mon petit péché mignon ce moment donc j'en ai pris trois comme ça ensuite toujours en yaourt parce que moi j'ai fait le pain de yaourt pour qu'un jour vous pensez bien je parle donc j'avais très envie d'actil y a la poire donc j'ai pris à la poire le chat m'a trouvé au kiwi j'avais adoré au kiwi donc je leur ai dit reprendre en moi donc quatre au kiwi et il y avait pêche framboise j'avais envie de goûter pêche framboise donc il m'a pris pêche framboise voilà et ils vont assez loin parce qu'ils vont jusqu'au 14 au 17 et au 17 donc ça va assez loin et pour finir en yaourt il faut que je pousse tout ça j'ai un chat dans la gorge j'ai pris enfin il a pris qui vont jusqu'au 17 donc ça va des brassés aux fruits morceaux sans morceaux pardon il y a plus framboise banane pêche abricot je sens que les bananes ça va être pour moi parce que je kill donc c'est ceci voilà donc ça c'est pour le frais écoutez je vais déjà manger ça je vous retrouverai pas fait pour le ah non j'ai oublié une petite sauce salade césar voilà pour les panadillas panadillas de toute façon c'est ça je range tout ça et je vous retrouve après parce que là j'en ai partout et je ne sais plus où donc c'est parti pour les fruits et légumes donc en fait j'ai pris des bananes voilà j'ai pris pour faire les mojitos des citrons verts euh j'ai même pas pris des bio c'est pas grave des citrons verts j'ai pris un avocat qui va aller direct au frigo j'ai pris euh ça c'est des tomates il me fallait deux tomates donc deux tomates euh par contre les fruits et légumes c'est que pour cette semaine je retournerai la semaine prochaine chercher des fruits et légumes parce que j'avais trop peur que ça tienne pas les les quinzous ensuite il me fallait deux pêches pour la salade de pêche donc euh il m'a pris deux pêches qui sentent très bon d'ailleurs deux pêches j'ai repris un melon j'ai pris des tomates cerises embarquées comme ceci c'est pour la la tarte et un petit peu pour les salades j'ai pris une salade en sachet comme ceci qui va jusqu'au 5 donc c'est parfait je voulais des oignons mais en fait c'est des petits oignons donc j'ai pris un kilo de petits oignons et pour faire le gâteau pour demain parce que normalement vous voulez un genre de fraisier j'ai pris deux barquettes de fraises qui sentent bon et c'est des fraises françaises c'est des gourmandines voilà donc ça je vais les laisser de côté je vais ranger ça je vous retrouve après pour la suite la suite c'est parti pour le sec et après je vous promets c'est tout on a fini déjà en boisson j'ai pris 4 packs de petites bouteilles d'eau deux packs de grandes bouteilles cristallines et un pack de bas doigts 50 centilitres pour faire les mojitos voilà ensuite c'est parti j'ai pris de la pulpe de tomate qui m'en savait pour le chili donc de la pulpe de tomate j'ai pris des petits champignons émincés voilà ensuite j'ai pris du concentré de tomate voilà de l'éco plus le basique il n'y avait pas la marque du magasin donc j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris du lait concentré sucré puisque je vais refaire du Nutella maison voilà on a bientôt fini enfin on est à la moitié du deuxième pot donc du coup voilà et puis il est bon jusqu'au 10 juin mais du coup j'ai repris pour en faire voilà le chat m'a demandé il aime bien donc je lui en refais volontiers ensuite j'ai pris deux paquets à nouveau de farine je l'ai dit après la semaine dernière mais là ça va partir assez vite du coup j'en ai repris deux paquets voilà c'est le truc que j'ai pas envie de manquer j'ai pris du pain de mie un petit paquet de pain de mie ça c'est plutôt cool voilà du pain de mie j'ai pris du pain de campagne je sais plus c'est pour quoi faire mais j'en ai pris ensuite toujours pour le Nutella j'ai pris chocolat noir praliné voilà c'est très simple comme recette c'est une recette cook au mix donc très très simple ensuite j'ai repris de la confiture donc j'ai repris abricot et pêche et fraises intenses puisque j'ai fini enfin la fraise est bientôt finie et j'ai entamé le nouveau pot de pêche abricot donc du coup j'en ai pris pour en avoir d'avance de toute façon c'est toujours quand on a pu qu'on veut en manger donc je préfère en avoir d'avance j'ai pris des sacs à glaçons puisque un peu quand on va faire des mojitos il faut des glaçons donc des sacs à glaçons on va tester on verra bien ce que ça donne j'ai repris pour le chat du sucre de canne en morceaux voilà il n'en avait plus donc un kilo pour le matin son café ensuite j'ai pris des tendres perles de blé puisque à la place de l'ébli parce que moi j'aime pas trop l'ébli j'ai pris des perles comme ceci que j'aime beaucoup voilà et puis on va arriver en été donc on va refaire les salades et tout et j'aime beaucoup faire des salades avec ça j'ai repris des cornichons j'en ai encore mais du coup je voulais en avoir d'avance ensuite j'ai pris deux boîtes d'ananas puisque je vais faire des smoothies mangas d'ananas donc du coup et puis il y a une salade et puis je ne sais plus quoi donc du coup j'ai repris de l'ananas en boîte une petite boîte de pêche mais ça je ne sais plus c'est pour quoi faire mais du coup j'ai repris une petite boîte puisque j'ai que des énormes boîtes et on n'est que deux une sauce crudite et nature de l'huile de noisette pour le nutella deux boîtes d'oeufs deux boîtes de 10 oeufs chacune deux packs de 6 briquettes de jus de fruits pour moi quatre petits pains comme ceci des muffins que je fais griller et ça j'en mangeais pareil pour faire des wet watcher là j'avais envie d'en manger j'ai pris des complets donc voilà on verra bien ce que ça donne je sais qu'à l'époque j'aimais bien ensuite j'ai pris des frappes pour faire les embaligates voilà à la place de faire les barquettes là je vais faire dans les wraps ce sera tout aussi bien poudre d'amandes pour faire de la pâtisserie pignon de pain pour une salade petite boîte de maïs pour des salades également deux tubes de maïs pour avoir le stop ensuite j'ai pris pépites de chocolat noir pépites de chocolat au lait puisque je vais faire un chinois au chocolat pour demain pépites de chocolat des cerneaux de noix pour la salade endive gruyère noix et pommes j'ai pris des figues moelleuses comme ceci pour faire du pain aux figues j'ai vu cette recette et j'ai très envie de tester ensuite des noisettes décortiquées pour le Nutella levure et sucre vanillé parce que ça paraît une testole fruits confits puisque je vais faire des petits cakes aux fruits confits pour le goûter la semaine prochaine j'ai pris de la sauce tomate cuisinée oignon et ail ça c'est pour les tartines façon pizza deux petits paquets de riz je pensais que c'était des gros paquets mais c'était des 500 grammes à kilo de riz on va bien en prendre un peu plus du coup et pour tenir un kilo de torsettes voilà donc les courses sont terminées ça fait un sacré budget ah bah je vous ai oublié des raisins secs je ne sais plus pourquoi mais des raisins secs le charme a pris un beau bouquet de fleurs voilà et puis et puis voilà je vais ranger tout ça ce retour de course est terminé j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir plus d'une heure pour le faire c'est génial entre vous montrer et ranger voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous voulez voir des recettes à me dire en commentaire je vais essayer de reprendre un petit peu les recettes ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et je me dis que là on va manger des choses assez intéressantes donc pourquoi pas vous montrer tout ça allez c'est parti moi je vous quitte maintenant et je vais ranger tout ça voilà en prenant un peu mon temps parce que je n'en peux plus allez à plus c'est parti c'est parti c'est parti